Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour Paul, bienvenue sur Véra Vino, votre web tv sur le monde du vin, l'onologie et pour apprendre à déguster le vin. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo, alors cette vidéo la dédicace à Mélanie qui a été une des personnes qui a posé le plus de questions sur le groupe Facebook. Donc pour la remercier, on lui dédie cette vidéo. Alors cette vidéo aujourd'hui, Paul, en fait moi j'avais envie de savoir s'il était finalement assez facile, assez simple, assez rapide de pouvoir éduquer mon palais. Oui tout à fait, l'éducation du palais est simple, c'est une question d'attention en premier et une question bien évidemment de moyens. Donc là je suis pour t'amener les moyens. Par exemple aujourd'hui ce que l'on pourrait faire, c'est te faire distinguer les deux types de saveurs que l'on rencontre majoritairement dans les vins, notamment rosé et blanc, ce sont l'acide et le sucré. Alors je t'ai fait préparer un petit exercice où je vais te donner à déguster de l'eau avec du sucre en solution d'un côté de l'acide en solution de l'autre. Et ensuite un mix des deux et en dernier tu goûteras un vin et la solution je me suis débrouillé pour qu'elle soit le plus proche possible des saveurs que l'on retrouve dans le Kamaïsette blanc 2012. C'est un exercice que les internautes peuvent essayer de réaliser chez eux ça. Tout à fait, avec un jus de citron qui est un des acides les plus près de ce qu'on peut trouver dans le vin et du simple sucre. Voilà, donc on vous invite vraiment à réaliser, juste après cette vidéo, cet exercice que Paul m'a préparé pour pouvoir essayer de... Alors ce qu'il faut noter c'est que la saveur sucrée dans le vin vient de deux éléments, dans les vins blancs secs et les vins rosés secs, on a généralement peu de sucre résiduel, ce ne sont pas des sauternes ou des vins doux, mais en revanche l'alcool a une perception sucrée sur la langue. D'accord, et bien écoute, je te laisse faire. Tu verseras dans le petit bol qui est dessous. Pour recracher que tu parles. Alors là, on goutte et sois attentif à la position de la saveur sur ta langue. Car comme je l'explique, les saveurs se positionnent de manière différente, qu'elles soient salées, sucrées ou acides sur la langue. Donc là c'est sur le côté. Tout à fait, et ça c'est de l'acide citrique. Qui est aux environs de 3 grammes, 4 grammes par litre. Ici, une autre saveur. Alors est-ce que tu l'as plutôt sur les côtés ou sur le bout ? Est-ce que ça n'a pas tendance à te chatouiller le bout de la langue ? Le côté non, un petit peu le bout de la langue. Donc c'est le sucré que tu as sur le bout de la langue. C'est-à-dire qu'en fait, sur la langue, les capteurs, tu veux dire, ils ne sont pas au même endroit ? Non. Ah ouais ? Ah, j'apprends un truc là. Il faut que je revise là ? Oui, je revise. Là, donc maintenant, j'ai mis les deux saveurs ensemble. Tu vas voir qu'elles ne se positionnent pas dans le temps au même moment. Alors comme vous le constatez, on garde dans la bouche un certain temps, comme le disait Fernand. Pour pouvoir avoir justement les perceptions. On n'avale pas ou on ne recrache pas tout de suite. Ouais, donc j'ai eu d'abord et très rapidement sur le côté l'acide. Et puis petit à petit, à force de remuer, j'ai senti que ça venait vers le bout de la langue. Donc vers la partie sucrée. D'accord. Alors pour celui-ci, ça se passe de la même façon. Donc là, tu vois... Donc chaque fois-ci, c'est la partie la plus agréable, c'est avec le vin. Le plus facile, ce serait de se baisser le nez. Comme ça, tu n'auras pas de la roue. La différence que là, on est sur un produit vinifié avec du raisin, donc c'est du vin, n'est-ce pas ? Et on a donc une fin de bouche, une prolongation de bouche. On n'est pas sur le... Ce n'est pas plat comme le reste. Mais si tu as été bien attentif... Moi, ça a commencé par le bout de la langue. Et après, ça s'est diffusé sur le côté. Bon. Là, tu viens d'apprendre à distinguer les saveurs sucrées et acides dans un vin. D'accord. Alors, ce jeu, on peut le pratiquer aussi avec différents dosages dans les solutions, que ce soit les saveurs acides ou sucrées, ou d'autres saveurs comme les saveurs amères. Et de cette manière, entre 4 et 5 exercices, on commence à se calibrer soi-même. Et pouvoir être certain de ce que l'on ressent. Et pouvoir exprimer qu'effectivement, ce vin est équilibré, dans le sens où je ressens les saveurs de manière équilibrée, ou alors trop sur l'acide ou trop sur le sucré. Très bien. Ben, écoute, je suis content de faire cette expérience. C'est la première fois que justement, tu dis calibrer, ou en tout cas, préparer le palais aux saveurs. Et le fait qu'il y ait, donc, quand tu m'as préparé, donc, l'acide citrique plus du sucre, ça a commencé par l'acide, ça a fini par le sucre. Là, le vin, ça m'a fait l'effet inverse. Il n'y a pas les mêmes acides. D'accord. Ce n'est pas par rapport à l'équilibre entre le sucre et l'acide, c'est plus par rapport à l'acide en lui-même. D'accord. À la molécule qui est contenue dans le vin. Très bien. Ben, écoute, tu sais quoi ? Je suis impatient de passer aux prochains, aux autres exercices. Je crois d'ailleurs que dans la méthode cardinale, toi, tu vas aller faire ce genre d'exercice plus d'autres, c'est ça ? Et donc, dans la méthode cardinale, il y a l'ensemble des exercices pour préparer son palais. De toute façon, c'est tout expliqué dans la vidéo qui suit cette vidéo, que nous vous invitons à regarder pour avoir justement le détail et la construction de la méthode cardinale de Paul. Voilà. Donc, on vous dit à tout de suite. Et n'oublions pas que c'était une vidéo dédicacée à... Mélanie. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.